bonjour mon nom est francis hubert et catherine bonjour à tous bonjour à tous et nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo aurore matinale le thème en étant nous avons trouvé la vérité oui effectivement c'est une question que l'on nous pose souvent avez vous trouvez la vérité quelle est la vraie religion les témoins de jova les catholiques romains les orthodoxes les protestants les évangéliques qu'en est il oui très clair nous avons trouvé la vérité et nous avons trouvé cette vérité en jésus-christ et nous le claironnons le publions au effort cette vérité n'est pas la nôtre c'est la parole de dieu telle qu'elle fut rédigée par les apôtres enseignés par les disciples de notre seigneur jésus-christ est contenu dans les saintes écritures l'écriture sainte affirme que les apôtres imposèrent dès le premier siècle les mains sur des hommes fidèles comme le dit d'ailleurs l'écriture puisque dans timothée l'apôtre paul dit dans un timothée chapitre 4 verset 14 de nommer des hommes fidèles et ces hommes étaient appelés donc des anciens à dire des presbyteros oui en fait le terme grec et bien presbyteros qui signifie que l'on peut traduire par presbytre et ce texte nous le trouvons dans acte chapitre 20 verset 17 très bien certains nous sont parfaitement connus d'autres le sont moins mais plusieurs sont mentionnés directement dans l'écriture nous avons par exemple barnabas oui nous souvenons que c'était le collaborateur de l'apôtre paul que l'on retrouve dans acte chapitre 11 verset 25 clément dont l'apôtre paul parle encore dans philippiens en disant que son nom est écrit dans le livre de vie tite tite bien sûr qui a été aussi utilisé dans la nomination des presbytres dans titres chapitre 1 verset 4 timothée dans philippiens chapitre 1 verset 1 gaius dans trois gens chapitre 1 verset 1 théophile dans luc chapitre 1 verset 3 ignace et polycarpe et dans polycarpe par exemple nous retrouvons l'église dans la révélation chapitre 2 verset 8 l'église de smyrne cette église fidèle qui est mis en avant pour toutes les qualités qu'elle manifeste hermas dans romain chapitre 16 verset 14 l'hymne appeler aussi linus dans 2 timothée chapitre 4 verset 19 on esime dans colossiens chapitre 4 verset 8 mais aussi philippiens chapitre 1 verset 18 voilà en fait la liste n'en finirait pas mais voilà tous ces presbytes du premier siècle nous le répétons sur lequel les apôtres avaient imposé les mains ont bien existé sont mentionnés dans la bible ils étaient les pasteurs du premier siècle les enseignants du premier siècle et nous sommes heureux de suivre ces presbytres et comme je le disais précédemment on pourrait en citer d'autres bien sûr dont les écrits demeurent ces presbytres qui ont pour la plupart signé la fidélité de leur foi de leur sang dans les arènes face au lion par exemple au loup au bûcher et à toutes sortes de d'horreurs la lapidation et autres ont clairement expliqué les passages de l'écriture sainte qui peut parfois paraître difficile à certains et les écrits de leur enseignement existe toujours nous pouvons aisément les trouver sur internet pour peu bien sûr que nous cherchons à nous documenter c'est ainsi que dirigé par le corps de christ donc puisque ces chrétiens constitue le corps de christ comme le dit ainsi bien saint paul et l'écriture sainte le saint esprit la seule organisation car le corps de christ et bien la seule organisation hiérarchique dirigée par le christ constitué des apôtres des presbytres des disciples donc enseignant cette église originelle premier et deuxième siècle constitué des tout premiers chrétiens et le véritable et saint christianisme est la seule fois authentique on se souvient d'ailleurs les paroles de saint paul dans éphésiens chapitre 4 verset 4 à 6 qui nous dit qu'il n'y a qu'une seule fois il y a un seul corps un seul baptême un seul esprit donc cette unité de la foi nous la retrouvons auprès de ces premiers chrétiens qui pensaient tous de la même chose à la même chose et enseigner la même chose voilà c'est cette église que nous avons rejoint et que nous vous encourageons à rejoindre il nous est impossible d'en accepter une autre elle existe toujours elle porte le nom donné par providence divine dès le premier siècle à savoir le nom de chrétiens et ce nom est fabuleux puisque effectivement on le retrouve dans acte chapitre 11 verset 26 et on sait que chrétiens c'est être disciples de christ et c'est le seul nom que nous devons porter parce que nous sommes et nous voulons être seulement les disciples de notre seigneur jésus-christ donc cette assemblée c'est-à-dire cette église est composée de ceux qui à travers l'espace le temps les âges sont restés et restent intimement et réellement accrochés au cèpe originel c'est ce que jésus nous conseiller d'ailleurs dans jean chapitre 15 verset 5 et 6 il nous disait que en dehors du cèpe il n'y a pas la vie et qu'il nous faut rester sur le cèpe accroché à sa sève pour être très clair il n'y a pas d'autres esclaves fidèles et avisés que cette église que cette organisation c'est à dire l'église spirituelle comme le dit la parole de dieu tous les autres sont des voleurs et des brigands c'est ce que dit d'ailleurs notre seigneur dans jean il dit on n'écoutera pas la voix d'un étranger on connaît la voix du berger et on le suit c'est dans jean chapitre 10 verset 1 et 2 mais aussi lévitique chapitre 10 verset 1 qui nous met en garde contre les voleurs et les brigands nous prions que dieu vous éclaire sur cette question et vous ouvre les yeux afin que vous aussi vous rejoignez la seule église véritable car il n'y a pas d'autre chemin qui conduise à dieu sinon à travers le christ qui nous ouvre la porte comme le dit d'ailleurs l'évangile de jean chapitre 14 verset 6 la question c'est que beaucoup se demandent où trouver une église locale pour pouvoir partager ses enseignements et bien cette église c'est un peu comme le seigneur n'est ce pas on le cherche bien loin on cherche des choses bien compliquées alors qu'elle est toujours près de nous cette église elle est dans nos maisons dans nos foyers tout comme le christ est chez nous il est près de nous il n'y a pas besoin d'aller très loin pour aller le chercher dieu se trouve en notre seigneur jésus-christ dans la parole sainte les saintes écritures alors ce qui nous concerne nos services déroulent par internet chaque famille participe et devient ainsi par le fait une église de maison à part entière et le maître de maison ou la femme qui va gérer cette église de maison le temps qu'un pasteur se soit établi formé presbytre et bien cette église fonctionne avec nous donc comme je le disais par internet dont nous avons des temps de partage de formation le mercredi et le vendredi à 19 heures heure française bien entendu et le dimanche c'est le service dominical à 10 heures toujours heure française ce qu'on peut préciser c'est que le mercredi nous consacrons à un partage sur les premiers chrétiens de leurs écrits pour savoir ce qu'ils enseignaient donc au premier et deuxième siècle et le vendredi c'est une étude de la parole de dieu versé par versé chacun pourront bien sûr commenter amener ces petites lumières que le seigneur met en nous et donc c'est vraiment un partage voilà moi je dirais des grandes lumières puisqu'elle vient de la parole de dieu que dieu vous bénisse abondamment nous avons été très heureux d'être avec vous ces quelques instants que dieu vous bénisse et bonne journée et